On va passer au quiz ! Mais le quiz, bien sûr ! Éric Ciotti, on en a beaucoup parlé, on est fasciné, est au second tour de la primaire de la droite. C'est donc ce qu'on appelle un finaliste surprise. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a un finaliste surprise parmi les infos suivantes, lesquelles sont vraies. A. Éric Ciotti est arrivé en finale de la primaire de l'extrême droite aussi. B. En 88, un Français est arrivé en finale de Roland-Garros. Et il a perdu. B. En 2018, l'équipe de France a été finaliste surprise d'une Coupe du Monde. Pas méritée d'ailleurs, cette finale, relativement honteux de s'y trouver. Je dirais même un pur scandale, Charline. C'est bon, c'est bon, c'est bon. D. Charline Van Oonacker a atteint la finale de The Voice. B. Un défilé diant. C'est ça ? C'était votre extrait. D'accord. C'est grâce à cette chanson que vous avez appris. D. Charline Van Oonacker a obtenu la finale, mais c'est peut-être pas une bonne réponse. D. Charline Van Oonacker, si je me rappelle, Florent Pagny s'est retourné. D'accord. D. Charline Van Oonacker, mon exercice. D. Charline Van Oonacker, depuis la rentrée, il n'y a jamais eu autant d'absence chez les enseignants et qu'ils ne trouvent pas de remplaçants. Alors, parmi cette liste de propositions, quel plan B a réellement été mis en œuvre pour trouver des remplacements ? Il y a une bonne réponse. Petit A. Des parents ont mis une annonce pour trouver des professeurs sur Le Bon Coin. Petit B. Des parents cherchent des professeurs sur Tinder. Le lycée Jean-Luc Lé a ainsi pu reprendre une activité normale. Petit C. Jean-Michel Blanquer a appelé l'armée en renfort dans les écoles. Et petit D. L'éducation nationale va accorder à chaque élève le statut d'auto-entrepreneur. Alex. Oui, je vous ai parlé déjà de Les Républicains. Oui ? Oui, je vous en reparle encore parce que l'autre finaliste, c'est Valérie Pécresse. C'est Valérie Pécresse qui se réclame de l'héritage de Margaret Tarcher. Et les politiques, c'est drôle déjà, dans la ligne d'autres politiques parmi les associations suivantes, lesquelles sont vraies. Aujourd'hui, Xavier Bertrand se réclame de l'héritage de Jean-François Copé. Nicolas Dupont-Aignan se dit être l'héritier du général de Gaulle, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron, tout comme d'ailleurs Valérie Pécresse, tout comme d'ailleurs Jean-Pierre, mon boulanger. C'est Marine Le Pen se réclame de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, attention, peut-être un piège. La réponse D, Nicolas Hulot se réclame de l'héritage de Rocco Sifredi. Et c'est possible. C'est possible. Merci Alex !